Salutations et bonnes vidéos ! Ici, moi, j'avais pas envie que le mec, il se dise « Bon, vas-y, je vais tout droit ! » Non, c'est trop simple, j'ai pas envie que t'ailles tout droit, j'ai pas envie que tu passes par là ou par là, j'ai envie que t'escalades ! Je devrais faire des zones plus petites. Mais après, c'était pour laisser un peu un monde ouvert, quoi, mais le délire, c'est quoi ? C'est que si la zone est trop grande, que le chasseur, il est ici, et que le runner, il a réussi à se baisser et se planquer là-bas, c'est un peu la merde, en fait. Dans ce labyrinthe, il n'y aura pas tous les pièges, c'est-à-dire que celui-là, c'est de la merde, le joueur ne prend pas de dommages. Celui-là, le joueur n'a jamais pris de dommages, ça, c'est de la merde, le joueur ne prend pas de dommages, ça, le joueur prend des dommages. Bon, 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 j'ai fait le circuit en off, je me suis dit qu'au final, c'est mieux comme ça, parce que c'est assez long et chiant, on va pas me regarder en train de faire des flèches, ou jusqu'à aller des murs, ça sert à rien. Donc, ça y est, je suis parti, moi, j'ai fait un délire, voilà, j'ai fait un délire, je me suis dit, la zone, elle est trop grande, il va falloir la rapetissir, donc je l'ai rapetissie. Et je vais tester ça, et on va voir ce que ça donne. Donc, je vais me mettre en invisible pour éviter d'activer les pièges, parce qu'après, il faut que je recharge la partie, c'est chiant. Bon, ben, je vais, voilà, je vais me mettre en mode comme ça, mais je me mets en god mode, parce qu'au bout de deux, deux ou trois pièges, c'est mort, c'est fini. Donc, bon, et j'en ai mis beaucoup, beaucoup plus que dans le premier circuit, c'est un bordel, pas possible. Du coup, ça n'avance pas assez très lent, donc pour une visite, c'est vrai que c'est pas pratique. Donc, je vais mettre au moins ici, histoire que ça avance un peu plus vite. Donc, ben, du coup, tout ça, c'est muret, hein, là, le délire, c'est quoi ? C'est qu'il faut qu'il aille à droite, parce qu'en face, c'est muret, il ne peut pas aller tout de suite tout droit. Donc, ben, il y a des pièges et tout, il faut esquiver, il faut éviter, et je les ai mis complètement random du dessus, donc bon. Je me suis approché du mur, en espérant que ça passe à moitié sur le mur et à moitié de l'autre côté, mais non, non, ça fait de la merde. Mais c'est pas grave, cette map a beaucoup d'histoires, hein, il s'est passé pas mal de choses sur ce circuit, du coup, elle a pas mal d'histoires, j'ai pas mal de trucs à vous montrer, et sûrement à vous raconter, parce qu'il y a un tas, un tas de trucs qui a été modifié. Du coup, ben, ouais, il y a des pièges partout, hein, voilà, si jamais le mec, il se perd par ici, oh, putain, j'ai failli m'en manger un, et du coup, ben, il peut se paumer, là, on voit que, ouais, ouais, tu t'es perdu, mais t'as toujours les marqueurs, hein, tu sais qu'il faut aller vers le vert, donc, ben, tu vas là-bas, mais si vraiment t'insistes, ben, vas-y, longe le mur, tu es où, là, il y a des pièges, et puis, tu es, ah, qu'est-ce que, c'est vrai que, bon, si je mets des flèches là et qu'il va là-bas, ça sert à rien, faudrait que je mette un panneau en plus. Ouais, ouais, faudrait que je mette un panneau en plus. Bon, je vais faire quelques modifs. Alors, au niveau des panneaux, j'ai trouvé des techniques pour éclairer et tout, c'est vachement mieux. Donc, je vais faire ça. Pour poser des dessins, j'ai trouvé une super technique qui consiste à faire ça. Non, mais là, c'est pas pratique parce que je suis dans l'inventaire, donc, attends, sors de là. Et, hop, tac, avec l'ITMAC, c'est le paradis. J'ai 10 000 dessins, donc, je fais ce que je veux. C'est un truc de ouf. L'homme et le mur, j'en ai plus besoin, merci. Et le C, bah, le C n'est pas affiché parce que ça fait un moment que je suis sur la partie, ça bug depuis, au bout de 15 minutes de jeu. J'ai dit, bon, je ne vais pas m'amuser à redémarrer de jeu toutes les 15 minutes. Alors, la touche contrôle, ça fonctionne bien avec les cailloux, c'est super, sauf que c'est un peu mal foutu parce que là, j'appuie sur contrôle et je suis niqué. C'est-à-dire que pour le poser sur le sol, il n'y a pas de souci, mais pour continuer le reste, tu es niqué. Super, merci les développeurs. Donc, du coup, c'est chiant. Mais, ce n'est pas grave, c'est pour vous montrer que je suis obligé de le faire à chaque fois, d'ouvrir le bouquin. Ok, comme ça, il sait que c'est par là-bas, si jamais il est perdu. Ou s'il s'en fout, il continue et au bout d'un moment, de toute façon, il y a ici la cascade. Alors, j'ai décidé de ne pas faire un deuxième chemin parce que ça aurait été relou, il aurait fallu que je fasse un autre truc et puis ça peut lui faire esquiver la zone safe, ce qui n'est vraiment pas cool. Donc, si jamais il voit que la zone safe, elle n'est pas là et qu'après, il va continuer, il va être en galère, le mieux, c'est de faire passer par la zone safe. Arriver là-bas, il pourra toujours décider de prendre un autre chemin, de ne pas rentrer dans la zone safe. C'est au joueur de voir. Donc, hop, de la flèche, de la flèche d'indication, ça, c'est vraiment important. Des pièges aussi, c'est important. Puis, on arrive ici. Donc, après, je pourrais vous montrer un peu ce qu'il y a ici. Voilà, il y a de la lumière. Et là, il y a une grotte, mais en fait, tu ne peux pas y aller. Donc, il y a des flèches. Ah ouais, c'est par là. Ah ouais, c'est par là. Tu vois, c'est... Ah, une flèche, c'est par là. C'est assez indiqué. Franchement, c'est assez indiqué. Là, viens me dire que tu t'es perdu. Même là, il y a une flèche, double flèche, t'attaques. Ah, c'est par là. Je confirme que c'est par là. Puis là, tu arrives ici, tu vois ça. Et là, tu te dis, bon, bah, c'est à gauche. Mais, mais ouais, pour... Ouais, c'est à gauche, mais ouais. Mais, mais, on passe comment là, si c'est à gauche ? Faut faire un jump, faut... Bon, techniquement, je pense qu'on peut passer, hein, mais... S'il y en a qui n'ont pas envie de tenter, il y a une zone safe pour passer. Il y a là une petite safe way quelque part, qui est cachée. Je ne sais pas si je vais la montrer, tu vois. C'est vrai que c'est compliqué, là. C'est un peu tendu. Ouais, effectivement, c'est un peu chaud. Ouais, ouais, c'est sûr que c'est un peu chaud. Bon, après, est-ce que si jamais le piège, il est activé, il peut passer par-dessus ? Non. Ouais, donc, dans tous les cas, en fait, le chemin, il n'est pas ici, tu vois. Et là, tu fais, merde. Je suis niqué, mais il me dit à gauche. Je fais comment ? Je fais comment pour aller à gauche ? Je sais quoi, il y a une flèche là, il y a une flèche là. Il y a un renfoncement. Ah ouais, d'accord, tu vois, c'est une petite joke comme ça. Le mec, il arrive, il se fait chasser. Et puis, je suis niqué. Ça me fait marrer, moi. C'est putacier au possible. C'est hallucinant. Du coup, tu arrives là, il y a des flèches partout. Tu fais, ah, attends, parce que du coup, ok. Ah, mais ça indique toute la même direction au final, parce que c'est par là-bas, quoi. Donc, je vais pouvoir passer par là. Je vais passer par ici. Je vais voir parce qu'il y a une flèche. Ce qu'on me propose, c'est qu'il y a des pièges. Ce qu'on me propose d'autre, c'est qu'il y a des flèches. Ah ouais, c'est par là, quoi. Ah, puis là, on me dit là. Ok, je vais par là, tu vois. Sauf qu'il faut avoir l'œil. Il faut observer, il faut regarder la map. Et là, tu vois, on dit là, ouais, c'est super. Mais ça ne te dit pas, ouh, regarde, c'est quoi ça ? Tu ne veux pas aller voir, c'est quoi, non ? Ben, n'y va pas, alors ? Ben, non, il n'y a pas de souci, n'y va pas. Passe par là, fais des trucs, voilà. Fais ta vie, si tu veux ne pas passer par là. Fais ce que tu veux, puis tu arrives là, tu... C'est quoi cette merde ? On ne peut pas monter, je m'en fous. Je passe par là, et tout, je passe par là. Et puis, il y a des pièges, ouais, c'est ouf. Puis j'arrive là, je fais, putain, c'est quoi ça ? Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Qu'est-ce que... Safe, safe, attends, safe, à droite. Ah oui, safe à droite. C'est une bombe, ça ? Moi, je... Non. Non, ben non, je ne prends pas cette porte. Là, il y a un danger. Ben, je ne passe pas par là. Ah ben, c'est fermé. Et là, le but, c'est que... Hop, le but, c'est que moi, hop, je fais ça. Puis là, le but, ben, c'est soit tu te manges... Le volot-off, soit tu te manges la fausse bombe. Parce qu'au final, la bombe, elle ne fait pas de dommage au joueur. Elle explose les murs. C'est bien. Mais bon, là, il n'y a pas de destruction, donc voilà. Et ouais, ben, au final, tu peux passer. Là, j'ai dit danger. C'est danger, là, il n'y a pas de danger. Il ne peut rien, si le joueur, il fait, le danger, c'est la lumière rouge. Moi, je dis, ce n'est pas ma faute. Je l'ai averti. Là, il y a danger. Bon, après, si vraiment, il peut lever la tête, il voit qu'il y a une corde, là. Qu'est-ce que c'est que tout ça, en fait ? Je ne comprends pas. Moi, je vois des délires. Il y a un délire de... Putain, c'est quoi, ce bordel ? C'est quoi, il y a de zipline ? On y va comment ? Comment on y va dans cette zipline ? Il y a des pièges partout. Et puis, je me fais tirer dessus par un malade qui danse des flèches. C'est quoi, ça ? Il y a une corde. Mais si tu fais une mi-tour comme ça, le chasseur, il va en profiter. Il va se faire plaisir, tu vois. Et puis, du coup, tu fais... Bon, ben, voilà, je passe là-bas, tu vois. Ben, passe là-bas. Pas de souci, tu peux me prendre l'explosif sans explosif. Tu peux me prendre le molotov, tu vas t'enflammer. Pas de souci. Mais si tu es vraiment chaud et que tu aimes bien les circuits et les niveaux un peu avec du level, tu vas venir ici, tu vois. Ou alors, avant d'aller au fond, tu vas voir ça, c'est... Ah, c'est quoi, ce truc ? Hop, j'ai... Ah, on peut monter. Je me fais tirer dessus. Mais ce n'est pas grave, je peux monter. Et... Ah, il y a de la boisson. Ah, c'est cool. Tiens, il y a un snack. J'en rajoutais un quand même, même deux. Et là, ben, là, ouais, tu te dis, bon, ben, je me suis fait baiser la gueule, quoi. Super. Et puis, ben, voilà, je peux continuer tout droit. Mais j'ai fait ça exprès parce que ça attire l'œil, en fait. Parce que le délire, c'est quoi ? C'est que juste au-dessus, là, si tu fais E. Ah, c'est du level design, hein, j'y peux rien, je crois que j'ai un petit don pour ça. Et du coup, ben, voilà, ça peut être de la merde aussi, mais moi, je trouve que c'est super génial, j'adore, c'est trop cool. Et du coup, ben, t'arrives là, t'es fait... Ah, c'est la zipline ! Ah, d'accord. Et là, tu... Voilà, c'est du level design, il y a plusieurs chemins, c'est cool, j'adore. C'est... Je me suis éclaté à faire ce truc. Puis, là, t'arrives, tu fais... Ah, il y a une flèche ! Ah, faut aller là-bas, ok. Moi, je vais tout droit. Tu vois, j'en ai rien à foutre, moi, je vais par là. Bon, ben, va par là, hein, ok, va par ici, euh, ok, voilà. Et il y a une flèche qui me dit, allez à gauche. Ouais, mais j'ai pas envie d'aller à gauche, moi. Ben, va pas à gauche, continue ton chemin. J'ai pas mis des molotovs, j'ai mis que des gros pièges, comme ça, ils sont visibles, hein. Le molotov, c'est un peu... C'est ultra garce, c'est ultra garce, donc, bon, on le voit pas forcément, c'est un peu chiant. J'en ai mis à quelques endroits, mais sur ce circuit-là, non. Peut-être au début, un peu, mais pas énormément ici, hein. Après, c'est surtout là-bas. J'ai fait un petit délire, je vous le montrerai, c'est marrant. Puis là, il y a des flèches, tu continues ton chemin, puis moi, je t'ai indiqué la zone verte, hein. Puis tout à l'heure, toi, tu fais ça et ça, ok, ben, il y a un mur. Vas-y, vas-y, il y a un mur ! Ouais, j'ai continué le mur, j'ai fait un délire et tout, j'ai... Hop, puis ouais, il y a une flèche, ok, bon, pfff. Ah, il y a une flèche. Ah ouais, mais... Ma gueule ou quoi ? Mais c'est toi ! C'est toi, pourquoi tu fais le tour ? Passe tout droit ! Il est con, lui. Du coup, bah, il y a une flèche encore. Et encore des flèches. Puis t'arrives là, bah, tu fais au final, bah merde, j'aurais mieux fait d'aller tout droit, mais je sais pas, moi, il y a un espèce de truc, là, c'est quoi le délire, tu vois. Bon, ok, voilà. Et puis là, tu vois, safe, pourquoi tu m'as dit que safe ? Je sais que c'est là, c'est une petite maison, là. Qu'est-ce que... Ah, tu vois, et là, le mec, s'il veut, bah, vas-y, vas-y, continue le chemin. J'ai pas pu mettre, je sais pas, la suite de la route ou, je sais pas, continuité du circuit, j'ai pas m'amusé à écrire sur le mur toute une phrase, hein. J'ai pas mis de flèche non plus, parce que bon... Ouais, on m'a dit à droite, tu étais à droite. Faut de ma gueule ou quoi ? Il y avait écrit safe à gauche, pourquoi t'as été à droite si tu cherchais du stuff, quoi. Du coup, ouais, passe par là et vas-y, continue ton chemin. Vas-y, la prochaine zone safe au fond. Vas-y, tu rates celle-là, mais vas-y, cool. Du coup, je l'ai laissé. Je l'ai laissé exprès au cas où... Il y a des aventuriers, hein. Il y en a, ils se disent, vas-y, moi j'ai plein de... Euh, plein de médocs, je vais y aller. Du coup, hop, t'arrives là et zone safe, tu vois. Mais ce truc, c'est quoi ? Bah, ce truc, c'est simple. C'est pour le mec qui va tout droit. C'est pas pour le mec qui se dit, bon, allez, je vais à droite. On m'a dit d'aller tout droit, je vais à droite. Ou je vais à gauche. Enfin, gauche t'ira pas très loin. Donc, là, mais ok, d'accord, vas-y, vas-y, casse-toi, va à droite. Vas-y. Mais le but, c'est d'aller tout droit. Va à gauche aussi. Tu vas tout droit. Et tu... Ok, bon, bah, tout droit. Puis là, t'arrives ici. Alors, si jamais le mec, il a été au début à droite, il a vu la première flèche, là. Cette première flèche, elle indique surtout ce truc-là. Et t'arrives ici, tu vois des indications. Tu te dis, bon, il y a des points d'exclamation, il y a des flèches, gauche, droite. Alors, si tu restes comme ça, que t'es runner, pendant ce temps-là, le chasseur, il tire dessus. T'arrives ici, tu regardes, tu fais, bon, j'ai des indications dans la tête, danger, gauche, droite. Alors, ah d'accord, qu'est-ce que c'est, une flèche à droite ? Mais pourquoi il y a une flèche tout droit ? Qu'est-ce que... Oh là, ça c'est la zone de danger, d'accord. Ok, bon, je ne vais pas y aller. Je vais plutôt franchir quoi, là, il y a un peu de danger, ou on fait comment ? Effectivement, il y a un peu de danger, ouais. Mais, ah, bon, je suis le chemin. Indicateur, hop, tac, une flèche. Bon, bah, et là, t'arrives, hop, zone safe. Mais, le truc le plus fun, que je vais me foutre en invisible pour éviter de déclencher tous les pièges, parce que j'ai pas que ça à faire de les remettre, hein, ou j'ai pas vraiment envie de quitter le jeu, j'ai peut-être des modifs à faire. D'ailleurs, j'en ai fait, il faut que je sauvegarde, du coup, bah, ça ne sert à rien d'activer les pièges, voilà. Et le mec, il passe par là, pouf, il se fait enflammer, hein, ça, c'est invisible, mais ça ne marche pas là-dessus. Ah, ok, bon, bah, il passe là-dessus, t'es niqué, tu le remets. Et puis, bah, après, hop, voilà, hein, je vais le remettre ici, tiens. Et, hop, voilà, ah, bah, pour la peine, je vais en mettre deux. Tu peux sauter, hein, par-dessus, hein. J'ai pas testé, j'irai pas tester, mais c'est à toi de voir, tu peux passer là. Moi, je le sais parce que j'ai testé. Bon, là, c'est un peu compliqué parce que je viens de le faire, mais ça marche, donc c'est bon. Enfin, t'arrives ici, tu fais... Ça s'active pas, c'est du foutage de gueule, tu as dit, hop, ah, c'est marrant, eh, c'est tout bugué, c'est cool. C'est là, ok, tranquille. Bon, après, je suis invisible, hein. T'arrives ici, en vérité, tu fais ça, quoi. Tu vas, tranquille, tu te dis, bon, bah, les pièges comme ça, c'est du fake, tu vois. Ah, what ? Et après, tu continues ton chemin. Non, mais moi, je le savais que ça activait parce que j'avais testé. C'est juste que quand tu t'approches de lui, ça active pas. Il est un peu mal... Bah, il est mal foutu, t'as bien vu qu'il est high. Voilà, là, il s'active. Eh oui, le piège, il est là, en fait. Avec un piège, j'ai créé un autre piège, tu vois. Mais ça, c'était sans le vouloir. Et quand j'ai testé, j'ai fait, c'est cool, parce que tu passes ici, ça s'active. Tu passes ici, ça se passe rien. Ah, ça, c'est salaud, ça, ouais. Mais bon, j'y peux rien, moi, je vais les buguer. J'exploite bug, quoi. Et du coup, là, c'est à droite. Puis hop, à gauche. Non, ça, c'est une perte de frame. C'est pas à gauche, c'est une perte de... Et du coup, t'arrives ici, et bah, c'est là, c'est le bon chemin. Et tu... Ouf. Ouf. Bon, après, tu peux plonger, hein. T'es runner, tu peux plonger, hein. Le chasseur peut le suivre, mais il va voir froid, c'est ça le problème. Mais après, le chasseur, il... Il est pas con, hein. Je vais lui dire que... Si je vois le runner passer ici, je vais lui dire, chasseur, si tu veux, tu peux faire le tour, hein. Te prends pas la tête. Après, le runner, il peut entendre ça et faire demi-tour, s'il veut. Mais des fois, il y a des mecs qui sont courageux, ils se disent, Bon, vas-y, moi, j'ai d'énormes paires de... 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 De trucs ronds, accrochés, en bas de mon corps, et je vais foncer comme un... Ah. Effectivement. Bon, bah, j'esquive le molotov. Et je suis niqué, oui. Effectivement, c'est un peu tendu. On fait comment ? Faut sauter, du coup, je suis obligé. Mais bon, là, normalement, je devrais pas avoir froid, juste avec les pieds dans l'eau. Après, si le runner, il a froid, je m'en fous, parce que lui, il a ce qu'il faut. Si le chasseur, il a froid, je lui ai conseillé, au début, de pas aller dans l'eau. Il peut pas avoir de trucs anti-froid, parce que je l'ai pas mis, et il peut pas avoir de tissu et tout, donc il peut pas aller dans l'eau, en fait. Il a pas le droit. Maintenant, j'ai fait cette phase-là, c'est surtout pour le runner. Le chasseur, je lui conseille d'éviter, parce que c'est chiant. Après, si vraiment, il veut chasser sa proie, pendant qu'elle se tape tous les trucs, c'est possible, parce que si le runner se tape la plupart des pièges, le chasseur derrière, il a moins de trucs. Ou alors, il suit les pas du runner. C'est comme ils veulent. Vous voyez qu'il y a plusieurs choix, c'est peut-être linéaire, mais il y a plusieurs choix. Donc les gens font ce qu'ils veulent sur la partie. Et ça, ça me plaît, au final. Parce que, oui, je voulais pas faire de linéaire, mais au final, c'est un petit côté cool, parce que ça te force à faire un chemin précis, mais avec d'autres options. Ici, c'est pas un chemin de chasseur. Le chemin de chasseur, il est où il veut, sauf dans la maison. Le runner, s'il veut, il arrive là, il fait, bon, je passe par là, mais tête de con, il y a la zone safe ici. Bon, bah, fais ce que tu veux. Mais franchement, cette zone safe, le runner, il va là-dedans, il a un avantage. Parce qu'il y a deux sorties assez opposées. Et le chasseur, s'il attend ici, il est niqué. S'il attend de côté, il a une chance de pouvoir le voir s'enfuir. Après, le runner, techniquement, s'il veut passer par ici, il voit que le chasseur l'attend là-bas et tout, il est debout, donc il voit son pseudo, tu vois. Le runner, hop, baissé, il passe par là, il passe par là, il fait le tour par là-bas, un peu brain, tu vois. Donc, il faut faire attention. Il faut que le chasseur, une fois qu'il est de l'autre côté, là, bon, je vais pas vous montrer tout de suite, mais il regarde derrière lui, là, ou alors il connaît un peu le terrain, parce que je lui aurais dit un peu, anticipe, regarde un peu ce qu'il se passe, tu vois. Et il va voir qu'il y a deux chemins, il va comprendre le délire. Au pire, je lui fais un petit signe, c'est possible, j'arrive, je suis comme ça, tranquille, je me lève, coucou, regarde par là, tu es... Hop, moi, j'ai rien dit, tu vois, et puis c'est tranquille. Puis après, ba voilà, t'arrives ici. Donc, j'ai écrit safe, safe sur la maison, parce qu'on la voit, le truc, c'est qu'on voit pas. Ah, ba oui, voilà, arrivé là, tu vois pas, en fait. Mais l'autre, tu le vois. Pas tout de suite, mais, tu sais, si jamais le mec, il est comme ça, il... Ah, ah, bon, après, si vraiment il est comme ça, moi, je peux rien y faire. Là, je sais pas ce que tu regardes, arrête, lève la tête, s'il te plaît. Bon, ça sera tout pour cet épisode, et j'aimerais savoir en commentaire si ça vous plaît le mode comme ça, là, où je fais en off, et après, je vous montre. Je trouve que c'est mieux, moi, mais... Moi, c'est moi. Les vidéos, je les fais pas pour moi. Sale truc, voilà. Donc, l'espace commentaire, il est là pour ça, en vérité. J'avais un clavier, ou... ou une manette dans les mains, et puis vous pouvez écrire avec... Bon, les gens me prennent des cons, là ? Hein ? Non, je précise qu'on peut faire des choses sur YouTube. Et dois-je préciser, quand je parle de commentaires, qu'ils soient méchants ou bien, je m'en fous, mais faut que ça concerne le circuit, le labyrinthe, le jeu, pas ma façon de monter les vidéos. Je préfère prévenir, on sait jamais, hein. On va me dire, ouais, ouais, la transition à ce niveau-là, elle est, ouais, mais je m'en fous, ça. Putain, c'est mon problème, ça, tu t'en occupes pas. Le titre, c'est pareil, hein, parce que, bon, les commentaires, c'est vrai, les titres, on s'en fout. Sur YouTube, les titres, on s'en bat les c*****. Ce qu'il faut, c'est que le titre, il t'éclate les yeux. Donc, le titre, j'en fais mon affaire. La miniature, j'en fais mon affaire. Et le montage, j'en fais mon affaire. Je veux des commentaires concernant le circuit que je suis en train de créer. Et bien sûr, si le fait de faire en off, c'est mieux que montrer, tiens, regarde, ici, je te mets un panneau, je te mets une flèche, tiens, attends, je réfléchis pendant 10 minutes, parce que, ici, j'ai envie de faire un truc. Parce que, moi, le truc, il m'a pris, euh, bah, 2 heures à faire. Tout ce que je vous ai montré, ça a pris 2 heures à faire. Donc, imaginez un peu, 2 heures sur des épisodes de 15 minutes, hein, au bout d'une semaine, on est encore là, et encore, hein, je poste pas un épisode tous les jours, parce que je suis pas fibré, parce que j'ai pas le temps de monter, parce que j'ai un travail, mais bon. Je pense que c'est mieux en off. C'est pour ça que j'aimerais avoir votre avis. Merci, et à plus pour la suite.